Allez, petite news du dimanche, mais news quand même ! Allez, avec la review de la montre Mibro T1, une montre avec un écran AMOLED, 20 modes sportifs et la montre qui fait un peu tout ce dont tu as besoin. Ah oui, vraiment sympathique, tu peux la découvrir sur GLG Review, surtout sur jtgeek.com. Allez, la petite série du week-end avec les anneaux du pouvoir qui au singulier fait le pouvoir de l'anal, peut-être, avec le côté obscur, tout ça, tout ça. Bon, c'est la série la plus belle, mais c'est la série la plus chiant, qu'il se passe rien, c'est long et c'est encore une série qui va se finir, voilà, sur les chapeaux de roue en disant, ah mais il faut regarder la saison 2 maintenant, voilà, et on va tous dire, ah bah vivement la saison 2. Également sur mon autre chaîne vlog sur WTS by GLG tous les dimanches, la visite du Cub House de Rayon, oui, un magasin qui spécialisait dans les mini-motos, notamment les Honda Monkey. On verra, il y a pas mal d'éditions personnalisées et hier, si vous avez suivi sur Instagram, je suis allé voir celui de Chambury pour la semaine prochaine. Et enfin, je vous rappelle, on se retrouve en live ce soir sur GLG Vidéo à 17h pour la FAQ, le bilan et le conseil de classe un petit peu de la fin du mois. Lundi 28, vous découvrirez sur jtgeek.com, ma petite vidéo du Cub House de Rayon, où il propose des mini-motos Honda Monkey, restylés, tuningisés et surtout des Cub House ou des Honda Gorilla. Huawei qui présente discrètement, en Afrique du Sud, un Huawei Nova 10 SE, alors étonnamment il tourne sous Android, bon la configuration, c'est pas le minimum syndical, mais 667 pouces en OLED, en Full HD, appareil photo, vous avez vu, 108 millions de pixels, plus 8, plus 2, de la mémoire, par contre on ne sait pas ce que c'est comme processeur dedans, ce qu'ils ont pu mettre, après à savoir qu'il n'y a pas de service Google dedans, et qu'il n'y ait peut-être même pas de 5G. Et enfin, on parlera des nouveaux écouteurs Nothing Here Stick, bon ils ont l'impression, on a vraiment l'impression d'avoir des Nothing Here avec un nouveau packaging, voilà ça a été présenté à Londres, il devrait arriver prochainement, est-ce qu'ils seront meilleurs que les anciens ? Est-ce que la marque Nothing arrivera à survivre ? Pour l'instant, c'est pas gagné, les produits sont vraiment pas exceptionnels. Aux autres rendez-vous de demain, même heure, même endroit ! Mercredi 27, avec la marque Infinix, qui devrait enfin arriver en Europe, avec deux modèles, le Zero Ultra et le Zero X Pro. Alors on sait déjà pas mal de choses sur le X Pro, puisqu'il est disponible sur AliExpress et également en Asie, donc on a un prix en dessous de 200€, une caméra de 100 millions de pixels et vraiment une configuration qui est vraiment sympa, mais uniquement 4G. Le Zero Ultra sera donc exactement le même, avec une meilleure caméra à l'arrière, une charge un peu plus rapide et surtout un processeur 5G, il ne nous reste plus que le prix. Ma review du jour également avec une caméra IP Wi-Fi, qui intègre le cloud gratuit à vie ! Voilà, vous la découvrirez sur GLG Review, également sur jtgeek.com gratuit. Et enfin, on finira avec House of the Dragon, épisode 6. Moi j'y arrive pas, je trouve ça complètement nul, contrairement aux bonnes séries qu'on a vues comme Rome, Spartacus ou alors Game of Thrones. Vous me direz en commentaire, je me force à regarder en espérant un rebondissement, mais je suis pas dedans. Je vous rappelle que ce JT Geek Express est également disponible sur notre nouvelle chaîne YouTube, c'est dans la description, abonne-toi ! Mercredi 28, bonjour ! Allez, c'est officiel, le Xiaomi CV2 est enfin sorti en Chine. Bon, écran OLED 6,55 pouces, ok. De la caméra, 50 millions de pixels, 1 plus 2. Une des principales caractéristiques, c'est les deux caméras pour faire des selfies de 32 millions de pixels avec un angle ultra large de 100 degrés. De la 5G, toutes les connectivités et un prix en Chine qui commence à partir de 335 dollars. Également sorti en version internationale, le Huawei Mate 50 Pro. Alors il est quand même plutôt joli, il a des belles caméras, il a un Snapdragon 8 Gen 1, mais à cause des restrictions américaines, il a pas la 5G et il a pas les services Google. Alors on peut bricoler, on peut essayer de faire quelque chose, mais bon, pour un téléphone qui a quand même un appareil photo de 50 millions de pixels, il a perdu les cas, mais ils sont revenus avec des chinois, ils tournent sur une vieille version d'Emu pour avoir Android, et malheureusement je crois que personne va être tenté par téléphone là, sauf si vraiment vous voulez le nouveau Huawei pour voir un petit peu ce que ça donne. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, et surtout abonnez-vous sur la chaîne YouTube JT Geek, le blog. Jeudi 29, bonjour ! Ça y est, il est enfin arrivé le Vivo X-Fold+, qui est simplement une mise à jour du Vivo X-Fold qui était uniquement sorti en Chine. Notre téléphone propose un écran AMOLED pliable de 8 pouces, ok, à l'avant un écran de 6,53 pouces, sympathique, deux Touch ID directement sur les deux écrans, un Snapdragon 8 Gen 1, une batterie 4700 mAh, charge 80W, 50W sans fil, et charge inversée 10W, caméra à 7 millions de pixels, à l'arrière 50 millions de pixels, il est quand même plutôt pas mal. Bon, par contre, les prix piquent un peu, 1388 dollars, hors taxes en prix d'entrée. Le Infinix Zero Ultra se dévoile sur AliExpress, bon, 13Go de RAM, 8 plus 5, un processeur Mediatek D920, de la charge, on l'a rappelé, bon, 180W, caméra à l'arrière 200 millions de pixels, écran AMOLED de 6,8 pouces, voilà, tout ça, malheureusement, on ne connaît pas encore le prix, on nous annonce du X-D9, 9, moi je dirais 599 maximum, puisqu'il y a le Xiaomi 12T qui arrive bientôt. Vendredi 30, bonjour ! Allez, nouvelle fuite du Redmi Pad, on connaît l'explication, et surtout son design. Allez, un écran 10,61 pouces, un Helio G919 gravé à 6 nanomètres, de 4 à 128 Go de mémoire, appareil photo 8 à l'avant, 8 à l'arrière, une batterie 8000 mAh, avec de la charge de 18W, tout ça sur Android 12 via Muipod. On parle également d'une version un peu plus grande, de 11,2 pouces, avec une batterie de 7800 mAh, avec d'autres collectivités. Enfin, une nouvelle norme universelle de charge rapide en Chine, afin de pouvoir réguler tout ça, ont déjà signé Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi, permettront de concurrencer un petit peu Qualcomm avec son QC, le Power Delivery, tout ça, avec l'universal Fast Charging, pour l'instant jusqu'à 40W, ensuite ils vont monter à 65W, et ensuite certainement ils vont monter un peu plus haut, mais ça permettra vraiment de réguler enfin cette charge, en ayant une vraie norme, et un peu plus de qualité peut-être. Je vous rappelle, vous retrouvez ce JT Geek Express tous les jours sur JT Geek, le blog, et également tous les samedis sur GLG Vidéo, avec un supplément série télé. 1er octobre, bonjour ! Allez, c'est la fête nationale en Chine bien évidemment, et comme toute fête nationale, il y a des congés qui sont nationaux, donc du 1er au 7, la Chine ferme, donc plus personne ne va répondre, donc peut-être certains transporteurs, si votre commande n'est pas encore partie, et bien vous ne l'aurez pas avant le 7, et je pense qu'au niveau des news, ça sera quand même plutôt calme cette semaine. Huawei qui a proposé de nouveaux écrans et de nouvelles télés, propose également une version portable de sa Huawei Smart TV, un espèce d'écran portable avec une batterie qu'ils veulent pouvoir transporter, un écran 10 pouces, 4K, un joli petit son, plutôt sympathique. Après, encore une fois, on est sur du device, comme ils n'ont pas le droit d'avoir 3 Android, ni 2 Windows, on ne sait pas trop. C'est certainement un produit vachement pour la Chine, celui, on verra, est-ce qu'il va arriver en Europe, et surtout, sous quelle version, et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, et comment ça marche. Et Kurumi qui m'aura conseillé ma série de la semaine avec Tokyo Vice. Est-ce que c'est bien Tokyo Vice ? Alors ça se passe au Japon, alors évidemment, il y a du journaliste, il y a du Yakuza, il y a de l'hôtesse de bar, mais il y a aussi de l'hôte de bar, et tout, voilà. C'est la version ici Japon, un petit peu trash, je vous la conseille fortement, il y a 8 épisodes d'une heure et tout, vous allez vous régaler si vous aimez le Japon, et sinon si vous aimez les intrigues, tout ça, tout ça, c'est vraiment ma série de la semaine. Enfin, je vous le rappelle, ce JTQ Express est diffusé un petit partout, sur GLG Vidéo, en format short, mais peut-être pas terrible pour certains, donc on l'a mis également sur notre nouvelle chaîne YouTube JTQ Le Blog, là vous allez vous retrouver avec un format JTQ Express, en format plein écran pour votre télé, votre smartphone, tout ça, tout ça, voilà. On est également sur Instagram, on est également sur TikTok, j'ai mis un peu partout, et ce qui fait que les vues cumulées sur toutes les plateformes sont plutôt intéressantes, et motivent à continuer comme ça. N'hésite pas à aller quand même t'abonner à JTQ Le Blog, voilà, pour avoir un format plutôt sympa, là on est plutôt sur le quotidien et le résumé la semaine, et je vous rappelle, le résumé de la semaine est uniquement sur GLG Vidéo le samedi, après pour le reste, on restera sur un format JTQ Express, jusqu'à trouver le format idéal, voilà. J'attends vos commentaires, vos remarques, vos suggestions, voilà, ça fait plaisir pour le référencement, je vous souhaite à tous un bon week-end, un jeune rendez-vous, à demain.